... Les grandes gueules, c'est tous les jours, de 9h à midi, en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, nous sommes avec Barbara Lefebvre, enseignante, elle est professeure d'histoire-géographie, Johnny Blanc, chef d'entreprise dans les Deux-Sèvres. Nous sommes avec Joël Dagosseri, chargée de clientèle dans le logement social. Et on va s'intéresser à nos adolescents avec nos invités. ... Estelle Denis, Stéphane Clerget, ado, le décodeur, question de mère, réponse de psy. Merci d'être avec nous, le Duc édition. Bonjour Stéphane, bonjour Estelle. Bonjour. Qui a eu l'idée ? Oui, alors... Voilà, on va y venir après, Forza Guingamp. Alors, qui a eu l'idée de ce livre ? C'est Estelle ? Oui, on est venu me voir, en fait, pour justement faire ce livre avec Stéphane, que je connais depuis 20 ans. Donc, c'était un plaisir. Et parce que j'ai deux adolescents, donc l'idée, c'était que je pose toutes les questions qui me passaient par la tête. Il y en a une centaine. Et que je pose ces questions à Stéphane, qui me répond en tant que professionnel. Une centaine ? Donc, en fait, une maman d'ado est un peu désemparée ? Ben, c'est pas désemparée, mais c'est vrai qu'en quelques semaines, on voit son enfant changer, quoi. C'est le petit bébé à qui vous faites des câlins dans le canapé. Et tout d'un coup, dès que vous énoncez la moindre phrase, vous regarde, c'est comme ça... Mon ado ne veut plus que je l'appelle mon bébé ? C'est une des questions. Moi, j'ai eu ça, oui. Ça m'a brisé le cœur. Bonjour, la honte. Oui, c'est ça. Non, mais maman, la honte ! C'est exactement ça. Pourquoi c'est aussi difficile d'appréhender l'adolescence et les ados, alors, Stéphane Clerget ? Moi, d'abord, parce que le monde a changé, quand même. Les ados, aujourd'hui, ne sont sans doute pas les mêmes qu'autrefois. Et puis, c'est vrai qu'avant, on se préoccupe peut-être moins des ados. En tout cas, on considérait que c'est plus à la société de les élever, que là, on est peut-être un peu plus sur eux. Ados, c'est ce qu'on appelait l'âge bête ou bof, avant, c'était ça ? Oui, voilà. Donc, ça résumait tout. Et maintenant, bon, on a moins envie de ça. Donc, on est plus préoccupés par leur bien-être. On se préoccupe davantage de leur résultat. Mais c'est vrai aussi parce qu'on a moins d'enfants. Quand t'as 6 enfants, t'as pas le temps de t'occuper de tes ados. Eux, ils sont plutôt là pour t'aider à s'occuper des plus petits. Mais quand t'as un ou deux enfants, comme Estelle, eh bien, elle fignole l'éducation, si j'ose dire. Alors, l'ado qui devient un tyran, ça, c'est vrai, ça ? L'ado peut devenir un tyran à la maison du jour au lendemain ? C'est pas un tyran, mais c'est que là où votre enfant, vous en faisiez ce que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire ? Il ne répondait jamais, il était toujours content. Tout d'un coup, ça devient plus exigeant. Donc, comment est-ce qu'on gère cette période qui n'est pas toujours facile ? La transformation physique, on est passé par là, c'est quand même pas la période où on est le mieux. Vous voyez, donc, la transformation physique, les réseaux sociaux, le téléphone portable, les sorties, les premières cuites. Bon, moi, ils sont encore petits, j'ai pas eu droit, mais tout ce genre de choses. On est passé par là, et ça s'est bien passé, mais on a peur que... On en a fait des conneries. À chaque fois, on se dit, j'aimerais pas que mon enfant fasse les mêmes conneries que moi à cet âge-là. Donc, on essaie de les protéger, parfois peut-être de les surprotéger. Et puis, encore une fois, il n'y avait pas les réseaux sociaux quand on avait 13 ans. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dur à appréhender. Justement, parce qu'il y a les questions, par exemple, les réseaux sociaux. Est-ce que je dois regarder le téléphone portable de mon ado ? Oui ou non, alors, Stéphane ? Ça a beaucoup fait débat entre Estelle et moi, parce que c'est un sujet, évidemment, assez délicat. Moi, je pense que si on le regarde, il faut qu'il en soit informé. C'est-à-dire qu'on ne va pas le regarder sans qu'il le sache. Même si on est tenté, quand même. Oui, mais on a le droit aussi de regarder, effectivement, sur ces réseaux, si, effectivement, on a des raisons de le faire. Si, effectivement, on est préoccupé parce qu'on trouve que son ado ne va pas bien ou parce qu'on a eu vent qu'il pouvait être embêté ou harcelé. Je veux dire, on contrôle aussi un peu ses relations à l'extérieur. Donc, on peut contrôler un peu ses relations aussi virtuelles. Et l'ado qui est surpris en train de regarder un porno, parce que ça aussi, c'est une réalité actuelle ? Oui, et bien là, ça veut dire qu'il commence à s'intéresser à la chose et que, du coup, on peut être un petit peu rassuré. C'est plus souvent les garçons que les filles. Ce qu'on peut lui dire, quand même, c'est que si on ne veut pas qu'il regarde des pornos, ce n'est pas parce qu'on veut l'embêter, c'est juste parce qu'on veut qu'il ait une sexualité épanouie. Et qu'il regarde des pornos, mais après avoir eu des relations sexuelles, comme son père, mais pas avant. Moi, je falsifié ma carte d'identité pour aller dans les cinémas pornos quand j'étais ado. Il fallait rentrer dans les ciné-pournos. Vous voulez qu'on en parle ? Non, mais parce qu'on transgresse quand on est ado. On cherche l'interdit. Il y avait un défi, en plus. Sauf qu'aujourd'hui, je reconnais que c'est à la portée avec le téléphone portable. Mais ne le dites pas trop fort, quand même. Les enfants regardent. C'est plus facile et vous n'aviez pas forcément 10 ans. Or, là, il commence à les regarder à 10 ans. 16 ans. On peut être dans le dialogue sur tous les sujets, ou est-ce qu'on peut encore encadrer et donner des règles aux ados ? Pour prendre mon exemple, moi, je parle de tout avec mes enfants et je les encourage à me poser toutes les questions qu'ils ont envie de me poser. Ils ont 12 et 15. Après, cela dit, je mets des règles. Ils peuvent toujours me demander de sortir jusqu'à minuit. On peut en discuter. La réponse sera non. Mais on en discute, on en débat. Et puis après, le parent pose ses règles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, tout à l'heure, quand on a annoncé le sujet, qu'on a posé un certain nombre de questions qui sont dans votre livre, on a deux exemples d'éducation à la rude, à la dure ici. Même trois, d'ailleurs. Barbara Lefebvre, Joël Dagosseri, à qui c'était, dès qu'elle posait la question, « Non, sinon, t'es morte. » Donc, voilà. Et elles ont même des enfants. Ma chère Joël, ma chère Barbara, on vous laisse faire. Non, parce que, alors, le livre, il avait bien commencé, parce qu'il a commencé par une question qui me touche personnellement, qui est « Ne m'appelle plus mon bébé ». Et elle n'est pas encore ado, elle a neuf ans. Donc, elle est rentrée, là, en CM1, il y a deux jours. Et elle est rentrée de l'école en me disant « Non, tu ne m'appelles plus mon bébé ». Alors, ça, ça m'a déchiré le cœur. Et hier soir, j'étais encore en train de la supplier. Je lui disais « Mais je ne suis pas prête, s'il te plaît. Attends encore un petit peu. » Et je n'étais pas prête. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mais ce n'était pas censé commencer plus tard. » Elle est vachement précoce sur ça. Et ensuite, quand j'ai continué sur les questions, je vous assure, c'est vrai qu'à chaque question, je me disais « Mais non, ça, c'est non, ça, c'est non. » Et puis, je passe à l'autre « Ah non, non, ça, c'est non. » Et je me disais « Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas trop de négociations, trop de, j'allais dire, de psychologie, trop de... » Des barrières, des barrières, des barrières. Non, non, non. Parce que je suis issue d'une éducation où, de toute façon, non, 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 non. C'est super intéressant, votre exemple. Parce que, c'est pour ça qu'on a fait aussi « Adoles décodeurs », c'est que, finalement, ça nous fait aussi réfléchir sur l'éducation qu'on a reçue. Et finalement, on se dit « Tiens, est-ce que je suis obligé de faire pareil que ma mère ? Est-ce que je suis obligé de faire pareil que mon père ? Est-ce que je ne peux pas aussi faire autrement ? » Je suis bien tentée. On est tous tentés. C'est la simplicité. Ça paraît simple. On est d'autant plus tentés qu'à la limite, on a eu l'impression peut-être de le subir quand on était adolescent. Mais en fait, on se rend compte que, comme dirait l'autre, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc, on se rend bien compte que l'éducation que nos parents, dont on a été témoin par nos grands-parents, tenait plus la route que cette espèce de négociation et de cette psychologisation permanente. Mais moi, surtout, ce qui m'a un petit peu interpellée, je dirais, c'est le fait de ces parents qui sont toujours désemparés. On est désemparés. On ne sait pas comment on doit réagir parce que, entre guillemets, vous l'avez dit d'ailleurs, le monde change. Moi, je ne pense pas que le monde change. Ou en tout cas, si le monde change, je ne suis pas obligée de courir derrière et de justifier que parce que le monde change et que mes enfants ou mon enfant ont envie d'aller sur les réseaux sociaux, c'est non. Le téléphone portable, c'est non. Sortir le soir, c'est non. Les soirées pyjama chez une copine que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue, dont je ne connais pas la famille, c'est non. Et à partir de ce moment-là, je pense que... Ah oui, quand même. C'est sympa, c'est que je vais le faire. Mais non, parce qu'il y a plein d'autres choses. Non, ma fille a 9 ans, mais il y a plein d'autres choses qu'elle a le droit de faire. Elle va jouer. Mais moi, je vais vous dire un truc. Tu verras, à 15 ans, quand elle voudra faire des soirées pyjamas. Elle a la chance de pouvoir jouer dehors avec des copains, parce qu'on est dans un espace qui est un peu clos, qui lui permet de jouer dehors. Comme moi, je jouais dehors quand j'étais petite. Non, mais justement, elle joue dehors. Et moi, je ne la surveille pas pendant toutes les 10 minutes. Je ne suis pas à la fenêtre pour regarder ce qu'elle fait. Donc, elle est assez libre dans sa façon de jouer. Oui, mais on en reparlera quand elle aura 14, 15 ans. À 9 ans, elle a déjà de la graine que moi, je n'avais pas à 9 ans. Est-ce que Stéphane, c'est non ? Ah non, moi, pas du tout. Enfin, je veux dire, j'ai deux enfants qui sont plutôt faciles. Donc, pour le coup, j'ai plutôt tendance à leur autoriser pas mal de choses, mais avec toujours des règles. Mais moi, j'ai eu des parents très cools, mais avec toujours des règles. Les sorties, la politesse, des choses très simples. Sur les valeurs essentielles. Voilà, mais pour le reste, ils sont heureux, ils ont des bonnes notes, ils sont épanouis. Je ne vais pas aller mettre des barrières tout le temps. Mais est-ce que les enfants ne revendiquent pas plus qu'avant ? Stéphane. Ah oui, c'est un carrément, bien sûr. Mais aussi parce qu'on est davantage à leur écoute. Donc, ça a des bénéfices aussi. On développe leur intelligence, etc. Leur esprit critique. Leur esprit critique. Leur esprit contestataire. C'est devenu plus compliqué aujourd'hui. Mais non, ça peut être dans les propositions. Et d'ailleurs, ça l'est dans ce décodeur. Ça peut l'être. Après, chacun aussi répond avec sa personnalité. Il n'y a pas un mode éducatif. Simplement, ça ne marche pas toujours. Et que le sénant, c'est bien gentil. Mais enfin, il y a des ados qui vont dire, OK, sénant, et qui vont quand même prendre la porte. Comment t'as fait, Johnny, avec tes filles ? Il y a un truc qui a vraiment changé. Elles ont passé l'adolescence. Oui, j'en ai une à 30 ans qui est toujours adolescente. Il faudrait qu'on se perd. Il y a quand même un truc qui a vraiment changé. Moi, je me rappelle, quand j'étais beau, mon père, c'était pas mon pote. C'était mon père. Et l'autorité, c'était le père. Avec ma mère, il y avait des sanctions des fois aussi, mais c'était pas du tout les mêmes rapports. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Moi, quand je vois tous les jeunes autour de moi, le père, c'est leur pote. Je n'ai pas l'impression que c'était... Mais il n'y a pas que dans les familles, au boulot, le patron, c'est soi-disant notre pote. Le président de la République, on a presque l'impression qu'on peut lui taper sur l'épaule. Il y a un autre rapport, c'est vrai. Mais ça a aussi des avantages. C'est-à-dire que ça favorise un certain nombre d'échanges. Ça favorise peut-être davantage de transmission. Parce que les gens de votre génération et la mienne, nous, on a quand même souffert d'avoir peut-être moins d'échanges avec votre père. C'est vrai qu'on avait beaucoup moins d'échanges. Par contre, ça nous a quand même donné, à mon avis, des valeurs sur certaines choses, qu'aujourd'hui, c'est compliqué de les mettre en place. Ça dépend des gamins. Il y a aussi, je pense... C'est parce qu'on discute avec son gamin qu'il a moins de valeur, je pense. Et après, le côté parent-pote, ça va quand tout va bien. Mais quand il faut dire non, moi, je peux vous dire que quand mon compagnon, il osse un tout petit peu le ton, il n'y a plus personne qui vongent à la maison. Vous voyez, on peut garder ça. On peut être proche de son enfant tout en lui mettant des barrières, je pense, en tout cas. Mais Raymond, il doit être assez ferme, non ? Non, il est méga cool. J'ai dû l'entendre, je ne sais pas, en 15 ans, peut-être deux fois hausser le ton, mais juste un tout petit peu. Et ça calme. Ah ben, c'est réglé. Moi, je peux toujours m'énerver et tout. C'est genre, oui, il parle toujours. Lui, il osse à peine le ton. Vous faisiez allusion aujourd'hui aux réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux et il y a l'époque de l'image aujourd'hui. Il faut être. Il y a tout un chapitre qui est consacré justement aujourd'hui à ce reflet de soi, à l'apparence. Et c'est miroir, mon beau miroir. Ma fille a beaucoup grossi. Est-ce que je dois lui en parler ? Mon ado devient moche et boutonneux. Il me pique mes fringues. Et autres, parce qu'il veut être, il veut paraître. Alors, comment on le gère, ça, aujourd'hui ? Oui, ça, c'est important. Et c'est un nouveau problème. C'est une nouvelle donne. Une nouvelle donne. Et c'est vrai qu'il faut qu'on les aide. Ce ne sont pas des ennemis, nos ados, même s'ils nous envoient balader. Il faut qu'on les aide à justement supporter cette tyrannie de l'image pour pouvoir s'en défaire et s'en protéger. Et c'est vrai que jamais autant qu'aujourd'hui, ils ont été préoccupés par leur apparence, préoccupés par leur image sur les réseaux sociaux. Et que ça, c'est source de stress et c'est source de dépression. C'est bien de supprimer les likes sur Facebook. Il faut les inviter, en tout cas, à passer moins de temps là-dedans et à être plus dans des activités extérieures, réelles. C'est là qu'il me semble qu'il doit quand même y avoir une position de l'adulte qui est l'adulte doit protéger. La responsabilité d'un adulte qui a mis des enfants au monde, ce que les enfants n'ont pas demandé, donc c'est un choix de vie. Quand on a mis des enfants au monde, c'est pour les protéger, pour les éduquer et pour les protéger. Et je pense qu'aussi, parfois, d'être un peu toujours dans la négociation et vouloir suivre les modes, c'est une façon de refuser d'être dans cette responsabilité de l'adulte qui est de protéger l'enfant, même s'il a effectivement le sentiment qu'on va être un peu autoritaire. Et sur les réseaux sociaux, c'est très important d'être très ferme et de dire non sur ces questions-là, en particulier d'ailleurs aussi pour les garçons, mais beaucoup pour les filles. Je pense à toutes ces questions de tous les Snapchat, les Instagram, etc. Mais ça fait partie de leur vie ? Non, ça ne fait pas partie de leur vie. Ça fait partie de leur époque aujourd'hui, si tu veux. Ils sont des familles très modernes, etc. Ce n'est pas la question, mais qui n'ont pas acheté de smartphone à leurs enfants. leurs enfants ont un petit téléphone qui permet de téléphoner, d'envoyer des textos pour aller à l'école, mais il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'intérêt. Ben oui, leurs enfants n'ont pas l'impression qu'à la préhistoire. Est-ce qu'on peut les couper de ce mode de vie aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont des smartphones ? Oui, ils l'ont eu en sixième. Ma fille a eu un téléphone avec la pêche jusqu'à la troisième. Franchement, le petit téléphone, vous savez, j'ai juste le snack sur le truc. Bon, elle est arrivée en seconde. Là, en revanche, elle m'a dit c'est mon anniversaire et ce que je veux, c'est ça. Je ne vais pas lui dire ah ben non, tu as passé quatre ans avec ton téléphone à clapper, elle ne m'a jamais rien demandé. Ah oui, elle a voulu son iPhone, je vais filer mon vieil iPhone, comme ça, ça m'a permis d'en acheter un neuf. Mais oui, le petit, il a mon vieux téléphone d'avant, mais c'est très compliqué aujourd'hui, à l'arrivée en sixième, de refuser le portable à ses enfants. Et puis moi, je vais vous le dire, égoïstement, ça m'arrange. Parce que, je veux dire, je peux les appeler quand j'ai envie de les appeler, je sais où ils sont, ça calme mes angoisses. C'est très égoïste et on n'en parle, on n'a pas forcément le même avis là-dessus avec Stéphane, mais je leur donne aussi plus d'autonomie parce qu'ils ont un téléphone. Ils n'auraient pas de téléphone, je veux dire, peut-être que pendant les vacances, ma fille me dit est-ce que je peux avoir l'autorisation de minuit, peut-être que j'hésiterai plus. Là, je me dis, j'ai le téléphone, je peux l'appeler, je sais où elle est, ok, je peux faire confiance. Il n'y a pas moins de danger parce que vous pouvez l'appeler. Je me suis d'accord. On avait une discussion il y a quelques instants sur le mode de vie, l'alimentation et le véganisme. Et là, il y a une question. Mon ado devient soudainement végétarien. C'est de plus en plus fréquent. Voilà, dois-je m'adapter ? Alors, comment on réagit à ce qui est devenu aujourd'hui un phénomène, véritablement ? Je pense, encore une fois, il faut en discuter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire non parce que de toute façon, on ne va pas forcer son ado à manger ou à ne pas manger, quoi que ce soit. Donc, on discute avec lui et on discute vraiment diététique. Déjà, on cherche pourquoi il veut être végane. Est-ce que c'est juste une mode ou il a des vraies angoisses ? Donc, il faut effectivement voir ce qu'il y a derrière et ensuite, vraiment, parler sur un plan un peu médical. OK, tu veux être végane, mais voilà ce qu'il faut pour grandir. Tu es en pleine croissance. Il faut tant de protéines, tant de vitamines. Et donc, on discute avec lui et on adapte avec un diététicien l'alimentation qui convient. Donc là, effectivement, bien sûr que c'est négocié, mais on est un peu obligé quand même. On n'est pas, je vais dire, on n'est pas alarmé quand on est dans une famille. Non, je suis d'accord avec vous. La communication n'est pas la négociation. D'accord. Il faut bien voir la différence. D'accord, vous avez raison. En effet, aussi, enfin, là, on parle des ados, mais une structure familiale et une éducation dans une famille, c'est quelque chose qu'on ne découvre pas des problématiques à l'adolescence. Il y a eu une éducation qui s'est donnée depuis la petite enfance et en particulier, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que ce qui rassure les enfants et ce qui est très important, c'est la routine. Donc, l'aspect routinier dans une famille, c'est très important. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, il la casse quand même. Voilà, il casse la routine, mais c'est justement ça, l'adolescence. Et après, en général, qu'est-ce qu'ils font ? Il la retrouve, la routine. Oui, mais il faut que nous, on soit suffisamment costauds et il faut s'entendre en couple aussi. Parce que c'est ça aussi, Joël. Qu'est-ce qu'on fait si l'ado est ultra responsable, par exemple, ultra sérieux ? Parce qu'il y a aussi, ça fait des problématiques. Ma fille, bon, elle n'est pas encore ado, mais elle est quand même, elle ne veut pas manger de sucre, elle surveille mon animateur en sang de sucre. Elle est quand même, je la trouve, déjà adulte. Oui, quelques fois, assez sérieuse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si elle continue sur cette voie-là et qu'elle continue à être à bas joie ? Qu'est-ce que je peux faire pour un petit peu sortir de ça ? Moi, j'ai un peu le même, ma fille a pris le même profil et quand elle a lu le livre, elle est tombée sur un passage de Stéphane et elle m'a dit, ben voilà, ça c'est moi. Stéphane raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Myriam et en fait, elle a des parents un peu babacool, etc. Et les parents la trouvent très sérieuse. Elle est très bonne à l'école, elle ne veut pas sortir, elle n'a pas de petits copains et genre à 18 ans, tout est toujours parfait mais presque trop parfait. Donc, les parents l'amènent voir Stéphane et elle dit à Stéphane, ma rébellion à moi, c'est justement d'être sérieuse par rapport à des parents qui sont un petit peu foufous. Et ma fille a lu ça, elle m'a dit, ben, tu vois, c'est tout à fait moi. J'ai trouvé ça assez joli finalement. Et on a beaucoup débattu sur ce truc-là et moi, ça m'a rassurée finalement. Un truc que j'ai remarqué quand même, c'est que sur mes deux enfants, j'en ai une qui est partie en pension, qui a fait sport études, donc qui a toujours été en pension depuis très jeune et c'est franchement le pied. La pension ? Non, mais pour tout le monde, acquisition d'une autonomie rapide et extraordinaire, responsabilisation de tout et puis plus aucun conflit. parce que quand t'as ton gamin avec deux joueurs par semaine, mais il n'y a pas des conflits. Ah, c'est ça ce qu'il faut faire. Mais tu gueules ! Comme il y a des ados qui demandent d'aller en pension. Oui, et dans ce cas-là, les parents ne veulent pas. Et quand les parents veulent mettre l'ado en pension, ils ne veulent pas. Donc, c'est toujours compliqué. Il y a aussi, parce qu'on parlait des couples qui sont ensemble, mais il y a aussi beaucoup de couples qui se séparent. Et quand ça arrive au moment de l'adolescence, alors qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est un petit peu compliqué quand même. En général, il ne s'est jamais bien vécu les séparations. Parfois, il y a des alliances qui se font avec un parent contre l'autre. Il y a souvent un peu de tristesse et un truc un peu de régression. On redevient petit. Et moi, je vois pas mal d'ados qui viennent pour des problèmes. Et en fait, clairement, leur problème, c'est pour faire venir les deux parents en consultation et les réunir. Donc, c'est difficile à gérer. Rares sont les ados qui en profitent. C'est peut-être les enfants sur lesquels les parents étaient trop présents qui profitent de ça pour en faire respirer, s'émanciper et prendre un peu de liberté. Et donc, il y en a qui s'en tirent comme ça. Mais est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles on peut dire simplement ? Parce qu'il y a la question du petit ami qui dort à la maison, par exemple. Et là, bien sûr... Ça, ça m'angoisse. Ça va arriver. Parce que vous avez des réponses toujours pleines de nuances. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, simplement, écoute, de toute façon, ça oublie, laisse tomber. Il n'y aura pas de débat. Mais dans ce cas-là, ils iront ailleurs. Oui, non, mais peut-être. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles on peut dire non, il n'y a pas de débat ? Écoute, oublie, laisse tomber. Ça, c'est... Allez, à gauche. On peut être ferme. Bien sûr, on peut être ferme. Il y a plein de nuances parce qu'il n'y a plein de... Il ne s'agissait pas, moi, dans ma place d'être rigide et de dire les différentes possibilités et surtout d'inviter à décoder son ado, c'est-à-dire à comprendre ce qui se passe dans sa tête pour réagir en fonction de ses convictions, de ses valeurs et de ses principes éducatifs. J'ai l'impression qu'on a touché un point chez Estelle sur les petits copains ou les petites copines. qu'il pourra dormir, mais pas avant. Ah, bah, c'est bien, oui. Et vous l'avez vu ? Oui, oui. J'ai eu une mention, mais ça ne m'a pas... Je n'ai pas eu plus de... Merci. Merci Estelle Denis, Stéphane Clerget, Adol, Décodeur, Le Duc Édition, questions de maire, réponses de psy. C'est toujours utile. Demain, nous serons avec notre prof de français Fatimaïde Bounoise au habitant, cadre de la fonction publique David Dickens qui est directeur marketing. Et en ce moment, on parle beaucoup de ce que nous avons dans nos assiettes de végétariens, de véganistes, d'industries agroalimentaires. Nous serons avec un chef et pas n'importe lequel, Olivier Relinger. Il a rendu toutes ses étoiles. Olivier Relinger, c'est l'un des plus grands chefs que la France ait connu. Et aujourd'hui, il dit l'éducation à la nourriture, il faut la refaire. Mais c'est à nous à nous reprendre en main et à l'éducation nationale aussi de montrer à nos enfants ce qu'on doit manger. Il parle d'une révolution délicieuse. Relinger, demain, avec les Grands Nuelles. Bonne journée, rendez-vous à Noebert. RMC. Marçal. Olivier Trussaud. Les Grands Nuelles.